Le Real Madrid a récemment renouvelé les contrats de ses jeunes talents, démontrant ainsi sa stratégie de consolidation pour la nouvelle génération de joueurs, tout en gardant les anciens pour qu'ils passent le flambeau aux jeunes. Nous allons commencer cette longue liste par Vinicius Junior. Il a signé un nouveau contrat de 4 ans. Vinicius est un joueur clé de l'équipe, apportant une grande vitesse et une habileté technique sur le terrain. Ensuite, nous avons Rodrigo Goss. Rodrigo a également renouvelé son contrat pour 5 ans. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à différents postes sont un atout majeur pour l'équipe. Puis, nous avons Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain français a signé un nouveau contrat de 6 ans. Malgré son jeune âge, Camavinga est déjà un titulaire régulier et apporte une grande énergie au milieu de terrain. Fede Valverde, le milieu de terrain uruguayen a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Valverde est connu pour son endurance et sa capacité à couvrir de grandes distances sur le terrain. En dehors de ses prolongations de contrat, le Real Madrid a récemment accueilli de nouvelles recrues qui ont déjà commencé à faire leur preuve sur le terrain. Voici quelques-uns de ses joueurs. Aurélien Chouamini, en provenance de Monaco pour un montant de 80 millions d'euros. Chouamini est un milieu de terrain dynamique connu pour sa capacité à récupérer le ballon et à lancer des attaques. Sa présence au milieu de terrain a renforcé la défense du Real Madrid et a ajouté une nouvelle dimension à leur jeu. Antonio Rudiger, arrivé en transfert libre de Chelsea, Rudiger est un défenseur central solide et fiable. Sa présence en défense a apporté une stabilité supplémentaire à l'équipe et sa capacité à jouer le ballon depuis l'arrière a aidé le Real Madrid à construire des attaques depuis la défense. Et voici le chouchou du Bernabéu, Jude Bellingham. Recruté pour un montant record de 103 millions d'euros de Borussia Dortmund, Bellingham est un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer à la fois en défense et en attaque. Sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts ont ajouté une nouvelle menace à l'attaque du Real Madrid. Arda Guller, ce jeune joueur de 18 ans a été recruté de Fenerbahce pour 20 millions d'euros. Bien qu'il soit encore jeune, Guller a montré des signes prometteurs et pourrait devenir un élément clé de l'équipe dans les années à venir. Sans oublier Brahim Diaz, qui est un jeune talent prometteur qui a déjà fait ses preuves sur la scène internationale. Son retour au Real Madrid renforce non seulement l'équipe, mais démontre également l'engagement du club envers les jeunes talents et leur développement. Le Real Madrid et ses fans peuvent s'attendre à de grandes choses de la part de Brahim Diaz dans les années à venir. Ces nouvelles recrues ont non seulement renforcé l'équipe du Real Madrid, mais ont également apporté une nouvelle énergie et une nouvelle dynamique à l'équipe. Leur présence sur le terrain a déjà commencé à porter ses fruits, comme en témoignent les performances impressionnantes de l'équipe cette saison. Avec ses joueurs dans l'équipe, l'avenir du Real Madrid semble très prometteur. Avec tous ses talents qui sont déjà présents au Real Madrid. Pensez-vous que l'arrivée de Kylian Mbappé est encore nécessaire? Donnez vos avis dans les commentaires. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de cette façon, vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons publier. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501